Oui, quand on tire là, on a un lit qui arrive. Quand il est à Paris, la vie du député de Haute-Garonne, Gérard Batte, est minutée. Quelques mètres seulement séparent son bureau de sa chambre à coucher. Une nécessité pour ce parlementaire à l'agenda surchargé. On a commencé à 9h, ce qui n'était pas très tôt, le groupe de travail sur le cannabis thérapeutique. Il y a eu la réunion du groupe socialiste. Ensuite, je vais aller maintenant en séance. C'est fréquent qu'on puisse avoir trois réunions auxquelles on pourrait assister et auxquelles on ne peut pas assister. Des rendez-vous qui se chevauchent. Et pourtant, depuis neuf mois, Gérard Batte n'est plus maire de sa commune de Saint-Jean. Il passe plus de temps à Paris, mais ce n'est toujours pas suffisant. C'est beaucoup moins prenant, astreignant et qu'on a beaucoup moins d'appels, comme j'en avais autrefois, venant de la mairie. Cette semaine, j'ai pu d'autant plus être là le lundi après-midi et le vendredi matin. Je n'ai pas la gestion directe de la commune. Il est bien clair que c'est plus facile. Un régime strict auquel ne veut pas s'astreindre Benoît Apparu, le député de la Marne, milite pour la double casquette parlementaire et maire. Ici, les parlementaires, on leur demande de commenter ce que font les autres et non pas d'agir. Or, quand vous vous engagez en politique, ce que vous voulez, c'est agir pour changer la vie des gens. Et l'élu assume, il sera même le candidat de l'UMP au municipal de l'an prochain, à Chalon-en-Champagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !